et bien kikou mes amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ferme expert 2016 voilà je l'avais annoncé sur mon facebook nouvelle carrière sur nouveau jeu donc voilà donc après on va voir ce que ça donne donc voilà vous pouvez créer votre nouveau profil donc j'ai créé mon profil ma de kamikaze normal après on peut choisir ou supprimer donc nous on va le choisir en gros c'est votre sauvegarde quoi le profil c'est votre sauvegarde donc on fait rapidement un tour donc la carrière de la carrière voilà où on va faire évoluer notre ferme jeu libre mais je ferai j'irai faire un tour pour pouvoir et puis au pire je vous montrerai ce qu'on peut y faire rejoindre une partie ça doit être pour le multi les options de jeu c'est pour modifier les gammas tout ça tout ce qui est les gammas la sensibilité de la souris parce qu'au début votre souris elle est vachement sensible c'est c'est juste horrible dès qu'on bouge ça part en sucette au niveau des options du jeu c'est ce que je viens de voir les options vidéo voilà pour l'instant je me suis mis en élevé j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas poussé à très élevé enfin je sais pas ah bah c'est le max donc voilà bon bah en fait ouais bon en fait voilà c'est à dire que je m'étais pas mis en ultra pour voir mais je suis en ultra donc on verra bien tata 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 les effets sonores voilà j'ai baissé les commandes ça ça contrôle voilà la voilà xbox voilà ça prend directement ça ça vous trouve directement il n'y a rien à faire c'est génial donc on va commencer la carrière tout de suite let's go alors est-ce qu'on a un chargement la fs 15 au début là qui dure deux heures même pas ok donc là au niveau de la manette ça marche bien ok nickel bienvenue dans j'ai pas eu le temps de lire suivez la flèche ok la flèche qui est ici ok vous êtes dans votre propre ferme prenez le temps de regarder je vais pas je vais pas trop m'éterniser je sais pas si on peut courir vite essayer de ça c'est l'ensilage ok ouais monter dans le tracteur ah ouais ça ça va pas me plaire ça je pense oui cette espèce de quand on passe comme ça la fin un espèce d'autofocus en fait je pense que ça ouais ça je vais le désactiver tout de suite même je voulais voir ce que ça donnait alors option vidéo ccc rayon de soleil flou et végétation je vais faire non on va voir la différence voyez je fais mes réglages en même temps voyez j'ai le jeu je le teste avec vous voilà au moins ça les tâches ouais je pensais que ça allait modifier au niveau des végétations donc ok donc ça roule ça roule quand même pas trop mal quand c'est là au niveau de la manette c'est vachement sensible je sais pas comment ça va donner au niveau du volant comment on monte la manette sert à rien ouais donc va peut-être falloir que je paramètre ça ah c'est sympa l'animation par contre à l'intérieur et rétro fonctionnel il existe deux types de boîtes de vitesse manuel et et à transition les boîtes contiennent des rapports d'un utiliser la touche jet pour avancer reculer et c'est pour changer la caméra ah ouais bon là déjà ouais j'ai pas mal de configuration à faire au niveau de la manette parce que en fait ma manette elle me sert à rien si ce n'est que tourner voilà bon ça je verrai ça donc attend ce qu'il me demande hop d'aller par là bas ah par contre au niveau du sensibilité à l'intérieur c'est bof bof vous pouvez disposer ah comment on passe la marche arrière est-ce que c'est ça justement le z non c'est pas le z ah alors comment on se met en marche arrière on va regarder dans les options vous voyez je prends le jeu avancer reculer avancer accélérer freiner dépasse attendez si je fais avancer accélérer ah ça prend pas les ah ça prend pas les gâchettes ah ça ça m'embête déplacer vers la gauche sauter on va le mettre là lui là on va le mettre là utiliser ça c'est pour monter dans les véhicules je vais essayer de mettre à peu près les mêmes changer de direction joindre détacher ah oui mais alors attend on va joindre attacher c'est pareil que sauter ah non on peut pas mettre le même bouton que sauter voilà il y a des une bonne mise à jour à faire je pense contrôle 1 soulever d'accord en fait t'as pas le choix il y a pas rapport supérieur rapport inférieur labouret contrôle éclairage journal caméra ouais mais avec tout ça reculer c'est S ok là par contre c'est un mi-souris 1 on va remettre Z voilà ok donc en fait je fais S et là eh ben non c'est pas S ça c'est pour descendre petit jump bon on verra ce que ça donne c'est que là en fait il avance tout seul ah oui mais je sais pourquoi parce qu'en fait il y a des trucs qui sont configurés non pas ça pas ça bon je cherche toujours ma marche arrière peut-être avec la barre espace non je ne sais pas je ne sais pas je vais voir c'est là j'ai les lumières ok 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 d'accord donc c'est W pour passer la marche arrière vous avez vu le bruit et du coup ouais caméra de recul digne d'une ok donc avec W c'est l'inverseur en fait on va essayer d'avancer assez rapido c'est l'écurie ok donc là on a l'écurie donc on a les chevaux ça on a dit que c'était le silo ici on a quoi et il ne s'arrête pas le machin alors dès que tu avances dès que tu appuies sur le machin il accélère le machin donc on va reculer parce que du coup je n'ai pas vu ça peut être avec le petit bruit soit j'ai un bug soit il y a quelque chose je vais jurer réservoir d'accord ça c'est les vaches du coup je n'ai pas vu qu'est-ce que ça me disait avant ça la caméra de recul j'aime bien hop là alors ça c'est les chèvres ok chèvres moutons disponibles en trois versions basiques et deux tailles ah d'accord on va pouvoir améliorer les bâtiments ah ça c'est pas mal ça ok amélioration des bâtiments tranquille ici on a quoi ici on a la grange qui est pareil qui a des tailles différentes donc en fait ça va changer par contre la caméra c'est hyper long avec la manette il faut que j'allais voir directement dans le setting du jeu à la source même pour modifier tous ces réglages donc là en fait elle est poule j'ai pas vu bon ça devait pas être bien gênant désolé je l'ai zappé celui-là c'est que je vais pas vous faire une vidéo trop longue pour le début changez votre caméra ouais ça à l'aide de C bon voilà niveau enfin niveau on va en parler vite fait c'est hyper long on tourne avec la souris voilà ils ont pas beaucoup de licences à l'heure actuelle bon il y a un DLC qui est sorti avec des machines je pense que je le prendrai parce que ça fait vraiment un jeu à un prix abordable un jeu classique qui à mon avis va bien évoluer avec le temps parce que vous regardez quand même c'est quand même relativement propre le le farmer les mains sur le volant les mains tournent c'est quand même pas mal réaliste vos cultures sont stockées donc là ouais d'accord là c'est le stockage on va se remettre en vue intérieure ah ah ouais d'accord ah ouais donc là vue 1 dedans vue 2 extérieur proche extérieur loin d'accord donc là on a des silos d'accord ah ouais en fait faudra que j'achète des enfin faudra que j'achète faudra acheter des silos par contre c'est bizarre j'ai l'impression que ça me non j'ai l'impression que ça me une espèce de régulateur ça me fait des grandes accélérations d'un coup je sais pas c'est bizarre j'ai dû faire une boulette appuyer sur entrée pour accéder au menu du silo commencer à verser ok si on a amélioration améliorer 10 000 euros construire d'accord voilà donc c'est bien ce qui me semblait vu le dessin donc pour l'instant on peut faire que du blé en fait amélioration actuelle capacité 100 tonnes donc si on améliore j'espère on va pas le faire parce que ça me demande de valider on va éviter et après alors du coup ben voilà du coup on va voir les cultures donc maïs orges colza du pois et du soja donc voilà il y a quand même ça de plus pois et soja par rapport voilà FS FS15 à l'heure actuelle par contre comment on sort de là échappe voilà nickel ok donc là on récupère les grains contre il faut que je regarde au niveau du tracteur ok ici vous pouvez construire votre raffinerie de carburant carrément d'accord et il y a vraiment de quoi améliorer la ferme il y a vraiment de quoi faire quelque chose de sympa à mon avis on va pouvoir se faire une bonne petite carrière suivie je pense que ça peut être sympa on verra au niveau du multi comment ça se passe ah ici qu'est ce qu'on a à mon avis c'est tout ce qui est semences l'entrepôt et l'endroit où vous stockez les grains et le foin d'accord c'est hyper chiant ce ah ouais d'accord ouais donc là on a les ouais d'accord balleaux de paille et là on a les tout ce qui est ouais d'accord les semences réserve domestique pour stocker les semences les engrais voilà vous la possédez par défaut vous la possédez par défaut d'accord après on doit aller par là bas oh puis franchement jolie petite ferme telle mon golfière hop là on nous dit rien là on passe comme ça direct sur le trottoir d'accord il n'y a pas de collision plus que ça là qu'est-ce qu'il y a là cet endroit est pomme de terre et betterave d'accord pomme de terre et betterave voilà les points d'info après on verra à mesure et qu'on joue avec le tapis à mon avis pour vider et on repart par là aptitude améliorée conducteur ah bah vous voyez il va falloir que je regarde au niveau de la gestion de la manette parce que ça ah regardez bon si on n'a pas du matos là ah ça ça fait plaisir station de carburant domestique pour un carburant à prix d'achat en grande quantité doit être construit par un joueur voilà donc voilà ça fait partie en fait il y a quand même une sacrée gestion parce que ouais ça a l'air vraiment pas mal j'ai station de carburant domestique ouais c'est ce que je viens de dire je crois qu'il y en avait d'autres trucs qui s'étaient affichés ok donc là on a du matos charrue culti ce moir la petite remorque la presse ceci est votre parc automobile endroit où vous pourrez conserver vos véhicules donc après à mon avis enfin voilà les modeurs vont s'amuser en plus c'était marqué changer de direction sur l'écran je vais nous voir il est temps de commencer à travailler les champs vos champs sont situés à proximité vous allez vous devez attacher la charrue d'accord allez on va tester du coup avec la caméra intérieure mince du coup je voulais regarder dans mon rétro où était la charrue je crois que je l'ai vue attends ah oui d'accord on est à côté c'est ce qui me semble c'est bizarre cette accélération brutale ok appuyez sur le point d'interrogation ok donc là objectif des champs véhicules ouais d'accord donc ça c'est les véhicules il y en a quand même une sacrée grande carte enfin on va voir en roulant les champs sont pas énormément grands ah d'accord propriétaire actuel du champ personne ok d'accord donc là pour l'instant on a les champs je sais pas si c'est quoi ça station essence boutique agricole ok 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 bon on verra ça travailleur d'accord donc ça c'est quand il y a un ouvrier ok donc nous on va aller au champ là rouler la molette de la souris pour zoomer ok d'accord ok on va aller voir ça conduiser au champ là on est parti donc voilà donc là c'est le didacticiel rien de bien de bien méchant jusque là mais j'aimerais bien que ça soit sur les gâchettes pour accélérer et tout mais sinon tant pis je vais me remettre à jouer au clavier parce que c'est un peu embêtant pas de gyrophore ok donc je sais pas ce que c'est celui là enfin lui va vouloir que je vienne par là voilà labourer le champ alors comment j'ai mis pour baisser comme ça est-ce qu'on peut éloigner la caméra juste pour voir niveau texture d'accord donc c'est au plus loin peut-être avec la souris ouais voilà bon du coup là j'ai vraiment pas roulé droit pour essayer de rattraper un peu le truc et regardez regardez si c'est ça avance plus ah oui oui c'est moi qui avancez plus ça y est c'est pas il faudrait que je regarde c'est un régulateur regardez moi le on a le sillon là oula et du coup le tracteur tire peut-être qu'il fallait mettre une meuse bon voilà là on fait vraiment de la découverte donc on va voir si notre tracteur tombe il faudrait inverser voilà tout jeter parce que notre tracteur se met dans le dans le sillon de la charrue donc il va pas s'y mettre parce que je suis à côté et sinon voilà et franchement bon je pense qu'il devrait pencher un peu plus le tracteur c'est vraiment le pont qui joue du coup on roule pas droit mais regardez ça suit le voilà c'est pas des lignes prédéfinies un peu comme sur farming ou vous voyez si j'ai pas été droit du coup le le tour de charrue est pas droit franchement ça c'est vraiment un petit c'est vraiment enfin c'est même pas un petit plus c'est un gros plus donc là franchement moi je dis magnifique alors après je sais pas si pour mettre un ouvrier c'est H non je sais pas je sais pas comment ils font pour mettre des ouvriers on va pas commencer avec les ouvriers ah puis moi je veux jouer avec la gâchette non mais oh c'est chiant ça il va falloir que je regarde donc là si je me mets en vue intérieure au niveau ok on se met la roue dans le taille on baisse et on dételle parce que je me suis trompé de bouton je voulais essayer un truc voilà on ratelle on baisse voilà donc regardez en vue intérieure franchement j'avais un peu peur par rapport au trailer qu'on voyait au niveau des textures ça faisait enfin voilà ça faisait pas terrible alors je pense ils ont peut-être déjà fait une mise à jour mais parce que là quand on regarde franchement du coup j'ai pas été droit ça se voit c'est pas c'est vraiment enfin le moteur graphique franchement ils ont peut-être à ce niveau là en termes de comment dire de texture on va dire mais encore c'est vraiment pas vilain parce que quand on regarde les arbres quand on regarde c'est quand même joli on fera un tour en travers après mais franchement ça change de farming en plus ça fait du bien et enfin ça fait ça fait sympa moi j'aime bien bon par contre au bout d'un moment il faudrait peut-être que j'essaie de me retirer de retirer au droit là je vais essayer de tirer au droit là on va commencer à rattraper un peu le champ donc voilà on va faire de la carrière sur ce jeu à mon avis il y a vraiment de quoi faire ça peut être vraiment sympa donc ne vous inquiétez pas j'abandonne pas ma carrière sur farming et ton achat rue il y a quand même encore un problème voilà à ce niveau là je sais pas j'ai un problème bon après j'ai tu t'arrêtes oui alors actuellement j'ai des soucis avec mon pc donc c'est peut-être aussi la cause mais à mon avis je pense j'ai fait une boulette là quand j'ai essayé de faire les changements parce qu'en fait à peine je touche sur l'accélérateur le machin il est parti donc voilà donc moi je voulais vous faire une petite présentation de ce jeu qui est qui est joli alors on va descendre on va aller jusqu'au bout je me le finirai après ce petit champ tranquillement essayer de regarder au niveau du réglage pour la manette parce qu'à ce niveau là ça manque quand même de ouais pour faire le ok il faut les réglages ça manque quand même un peu de hop voilà on descend par contre et ça franchement l'animation pour monter et descendre donc vous voyez à peine je touche il ne le fait pas il pseudo saute c'est bizarre parce qu'il n'a pas sauté il y a un problème de sensibilité donc là on voit bien on voit bien même que ça soit à mon avis c'est pas plat comme farming on voit le relief franchement c'est propre c'est joli regardez là vous avez votre tour de charrue vous passez votre trou dedans j'ai quand même pas trop mal rattrapé là vous voyez je suis passé à côté ça n'a pas rebouché la rèche enfin chez nous on appelle ça une rèche ça ne l'a pas rebouché là pareil je suis passé un peu à côté ça ne l'a pas rebouché et franchement voilà le terrain c'est pas c'est pas farming voilà enfin niveau texture je m'attendais à pire et franchement c'est joli tout à l'heure on a le resto voilà bon après c'est sûr que quand on regarde les fleurs et tout il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas voilà bon après on est quand même sur un jeu qui est propre on peut prendre la voiture non on est sur un jeu propre voilà du monde au magasin donc voilà je pense que il vaut le coup il vaut le coup d'être acheté je vous dis enfin moi je vous enfin voilà je ne vous recommande pas spécialement il y a quelques bugs au niveau des textures je ne vous recommande pas forcément de l'acheter les yeux fermés je ne vais pas aller jusque là mais franchement il y a ouais vous pouvez l'acheter si vous aimez bien la simulation pour l'instant de ce que moi j'ai vu on va aller voir le matos voir comment il est fait un peu au niveau de la presse et tout mais de ce que de ce que j'ai vu là pour l'instant moi franchement je suis pleinement satisfait par contre la texture la texture la sensibilité de la manette ça c'est juste horrible bon voilà après là il y a le petit le petit trou de la presse qui rentre dedans franchement la presse c'est joli c'est pas 2-3 bugs comme tous les jeux petite crampe petite remorque sympa la 460 big body même pas sur FS15 non franchement vous voyez là il y aura les poules et tout on va aller voir ce qu'ils mettent en info voilà les oiseaux vivent ici pour récupérer les oeufs et le plumage disponible en 3 versions basique et de taille d'amélioration franchement ah ben voilà en fait on voit là il y a les canards que j'ai l'oiseau après je sais pas si mon avion peut pas rentrer oh bt regardez j'ai branché sur la palette et franchement même ça il y a de l'animation il y a tellement de l'animation qu'elle a disparu en fait regardez le tonneau je rentre dedans je le pousse non franchement c'est joli donc voilà donc après on verra en multi si je fais entrer là non c'est pas par là donc voilà après il nous faut découvrir encore le jeu mais franchement s'il y a des petites mises à jour en plus on a du bois je sais pas s'il y a le bois là vous voyez là en théorie je saute c'est joli là pour les silos et tout vous achetez vous achetez vos trucs pour faire vos silos donc de toute façon on va commencer avec du je voulais voir c'est ça je voulais voir si c'était des vrais balots ou si c'est juste pour faire joli il faut pas le savoir non franchement c'est propre la kill on peut le renverser voilà les objets sont là c'est les ah si ils sautent ça se voit vite fait regardez les bidons je suis désolé pour le niveau de la sensibilité de la manette je bouge les bidons les objets sont en collision ça emmène un petit plus quand même je trouve donc voilà donc moi je vais vous laisser là dessus je vais regarder mes problèmes de manette si je peux faire quelque chose sinon je jouerai avec le clavier tant pis c'est pas un problème on en arrivera toujours à jouer de toute façon donc voilà comme d'hab si vous avez aimé et si vous avez envie que cette carrière continue en fait n'hésitez pas ah ben voilà un terrain qui a été qui a été passé le culty derrière appuyez sur entrée pour acheter ce champ on va regarder le prix du champ avant un petit peu enroué excusez moi zone du champ 1 hectare 90 classe de sol C ah en plus il y a des classes de sol qui va à mon avis jouer sur ah là 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 mais c'est vraiment de la gestion parce que vous voyez vous achetez un champ de classe C qui a à mon avis une pauvreté à la limite peut-être au niveau du sol qu'il faudra améliorer qu'il faudra améliorer sûrement et sinon c'est pas sur ces champs là que vous ferez les plus grosses sculptures donc après je sais pas s'il y a d'autres classes en dessous donc voilà enfin nous on a 20 000 euros le champ coûte 19 000 euros voilà on peut on peut acheter le champ et le convertir en verger voilà franchement c'est pas mal soit on l'achète pour faire du truc ou alors on peut faire un verger donc bien entendu ouvrier viticole que je suis il y a de la vigne vous inquiétez pas on va faire du raisin ça c'est garanti moi je veux voir ça moi je l'attends sur FS15 allez même quand on marche vous voyez c'est pas des bugs de voilà j'ai pas des bugs de FPS ça voilà le terrain on sent le mec qui marche c'est pas plat collision sur les arbres je sais pas si on pourra faire du forest on va dire petite éolienne c'est pas non franchement niveau texture je m'attendais à pire je suis pas trop déçu bon voilà admettons là voilà il y a un bug bon mais tout ça voilà et le jeu je sais pas après je sais qu'il y avait le 2014 mais alors est-ce que c'est de la même génération ou est-ce que c'est vraiment le premier volet de la série je sais pas trop mais alors si c'est pour un premier volet franchement si vous regardez FS le premier volet c'était le 2009 si je me sens pas qu'il y ait fin de 2009 je pense pas qu'il y ait d'autres versions allez au niveau de la profondeur au niveau de la profondeur du décor c'est quand même pas vilain et franchement Farming 2009 de ce que j'ai vu moi en image parce que j'ai jamais joué était beaucoup moins propre que ça donc à mon avis il faut au niveau des textures des problèmes qu'il y a il faut avoir un minimum d'indulgence je pense qu'après comme sur FS il va y avoir des modders qui vont se mettre à bosser sur le jeu qui vont nous sortir des trucs de fou des nouvelles maps et tout je pense moi pas m'y mettre dessus enfin pas sur celui-là c'est pas que j'ai du mal mais c'est déjà long avec FS15 donc en fait voilà donc je verrai on verra ça de toute façon la carrière s'annonce à mon avis fort intéressante il y a de quoi faire il y a du boulot on verra en multi si on peut jouer avec l'équipe parce que j'ai vu que Speeder et Momo l'avait là sur Steam donc on verra ce que ça donne en multi s'il y a des multi places au niveau des tracteurs et tout voir si enfin voilà on verra comment ça marche ça marche comme FS si c'est propre si on bug pas on verra comment ça donne et puis voilà et puis c'est tout donc ce coup-ci je vous laisse je vous fais un gros zoubie je vous dis à bientôt et on se retrouve pour l'épisode 2 j'espère assez vite même le ciel c'est beau allez j'arrête parce que sinon on va y passer la journée gros zoubie les amis à bientôt si vous avez aimé un petit like ça montra que vous avez envie que je continue sur ce jeu et que la carrière avance et puis un dislike si vous avez envie que je m'arrête et que je revende le jeu je vous l'offrirai pas que je revende le jeu et puis que je continue à jouer à FS et bon franchement moi je pense que je vais quand même continuer même si j'ai un max de pouce rouge chemin fou voilà donc moi je vous fais un gros zoubie je vous dis à bientôt tchus les amis oh viens ici il est pot de cul juste pour le plaisir c'est vite j'en a peu qui underneath quand même soprattutto nous imes Jonathan nous encore comme